salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mahabib koum flasher you see for economy mahabib koum video je dis tout le monde il y a la comptabilité de société et lui m'a sha Allah on va voir un exercice sur les frais de la constitution donc l'application d'y en a l'exercice d'y en a comme ce suite donc la société alpha est constituée le 1-1-2022 donc les apports sont donc à savoir monsieur Amin jebna des bâtiments et des numéres 100 000 et un dette fournisseur et un dette fournisseur les autres actionnaires donc j'avoue une défendue commerciale des constructions et des matières premières 15 000 dirhams et aussi un client ou un fournisseur de 15 000 dirhams donc les actionnaires décident que la dette sera imputée sur les stocks donc la dette légère sera imputée sur les stocks c'est à dire la matière première avec les honoraires des notaires qui est égal à 4 000 dirhams hors taxe et la frais de publicité 300 dirhams hors taxe donc le travail à faire donc on doit calculer les droits d'enregistrement et deuxièmement on doit procéder à l'enregistrement comptable de les différentes opérations de la constitution donc d'après l'analyse des éléments c'est de l'exercice l'opération qui est brevée des éléments de passif ce sont des fournisseurs 15 000 dirhams donc faites attention le montant des fournisseurs est de 15 000 dirhams donc sur 30 ans mais le montant de capital d'accord et concernant la dette fournisseurs aussi c'est de l'exercice donc le premier travail à faire donc on doit la solution on doit calculer les droits d'enregistrement donc avant de calculer les droits d'enregistrement on doit déterminer le montant du capital social donc le capital social qui est égal c'est la somme des apports en numéraire plus l'apport en nature moins la dette donc l'apport en numéraire de la Mieter de l'EJB comme le numéraire M. Amin plus les apports en nature qui est dans les bâtiments de l'EJB M. Amin et les autres apports en nature de l'EJB ou les autres actionnaires ce sont les fonds commerciaux et aussi la construction de l'EJB la matière première de 15 000 dirhams et aussi le client de l'EJB donc on doit retrancher d'après la somme les différents apports on doit le montant de la dette qui est le montant de la dette de l'EJB en plus on doit le montant de l'EJB parce que c'est un élément de passive les éléments de passive sont les montants de capital social donc on doit le fournisseur 15 000 dirhams donc le capital social doit être égal 300 000 dirhams donc après déterminant le montant de capital social donc on doit déterminer le droit d'enregistrement les apports pur et simple donc le montant de capital fois 1% qui est égal à 300 000 dirhams fois 1% qui est égal à 3 000 dirhams qui est supérieur à 1 000 dirhams donc d'après l'énoncé ou bien le statut qui réglemente la comptabilité des sociétés donc le droit d'enregistrement minimum 1 000 dirhams donc le droit d'enregistrement de la stock seulement 15 000 dirhams par contre le montant de la dette fournisseur après on va additionner le montant de l'imputation de stock donc le droit d'enregistrement à titre en oreille c'est égal c'est le montant de la dette fois 6% parce que la dette fournisseur de la classe 2 c'est une d'immobilisation donc on doit multiplier fois 6% parce que c'est un élément d'immobilisation de plutôt dire la classe 1 plus 15 000 dirhams le montant de l'estoc c'est à dire la matière première fois 1,5% parce que c'est comme des marchandises qui est égale c'est 5 025 dirhams donc le montant des droits d'enregistrement c'est la somme des droits d'enregistrement des apports pur et simple plus les apports à titre en oreille donc 3000 plus 5 025 qui est égale 8 025 dirhams donc après calculer les droits d'enregistrement un autre calcul doit calculer le montant des honoraires donc le montant des honoraires hors taxe donc doit additionner le montant de TVA parce que le montant de TVA n'est pas récupérable donc qui est égale c'est 4000 plus 4000 fois 10% donc l'auto applicable les honoraires c'est 10% toujours donc qui est égale c'est 4000 plus 4000 fois 10% ou bien 4000 fois 1,1% d'accord après on va calculer les frais de constitution concernant les frais de constitution on sait que la frais de constitution qui est égale c'est les droits d'enregistrement plus les honoraires donc les droits d'enregistrement qui est égale c'est 8025 plus 4400 qui donne un frais de constitution de la société qui est égale c'est 12425 dirhams donc après les calculs dire les frais de constitution on doit calculer les frais de la publicité concernant les frais de publicité on va donner 300 dirhams hors taxe et on doit ajouter le montant de TVA ici parce que le montant de TVA il est récupérable donc c'est 300 fois plus tôt 20% que dans 60 dirhams donc là concernant les frais de publicité après on va calculer la taxe notarielle je m'excuse concernant la taxe notarielle qui est égale c'est le capital social fois 0,5% donc qui donne 3000 plus tôt 111 dirhams de capital social fois 0,5% qui donne une taxe notarielle qui est égale 1510 dirhams après on va calculer les frais préalables au démarrage donc c'est un titre de le débutant pour la comptabilité des sociétés donc les frais préalables au démarrage donc le frais de dépôt toujours 700 dirhams je crois que maintenant je vais l'annoncer l'exercice donc après on va calculer l'enregistrement par bien meubles ici les meubles les bâtiments déjà monsieur amine mais aussi 111 dirhams et aussi les autres actionnaires la construction 111 dirhams donc on doit additionner les deux qui est égale à 180 000 dirhams fois 1% donc toujours l'enregistrement l'enregistrement des biens meubles multiplié fois 1% qui donne un résultat qui est égal à 1800 dirhams après on doit ajouter les droits fixes par meubles par meubles la règle qui est le statu qui réglemente la comptabilité des sociétés qui est le droit fixe par meubles qui est égal à 50 ou 70 dirhams donc on va calculer les frais préalables au démarrage concernant les frais préalables au démarrage qui est égale c'est la taxe notariale plus les frais de dépôt plus l'enregistrement des biens meubles plus le droit fixe donc qui est égale 6500 plus 700 plus 1800 plus 150 dirhams qui donne un résultat qui est égal 4150 dirhams donc c'est l'inale calcul maintenant on va passer l'enregistrement comptable donc automatiquement c'est la deuxième question concernant la deuxième question doit établir le journal d'il n'a donc l'enregistrement comptable donc le journal donc le journal d'il n'a réconne dans le cycle donc les frais de constitution bloquant de 11 à 10 toujours au débat les frais préalables au démarrage de 11 toujours au débat et aussi les frais de publicité de 11 à 11 à 11 dans le montant d'il 30 et le montant qui est qui est calculé sur les frais de publicité qui est égal à 60 des rames donc l'état TVA récupérable sur immobilisation avec le compte divisionnaire et à la fin on va créditer la banque le total les frais de constitution la frais de prix et la frais de publicité et aussi le montant de la TVA récupérable qui donne un résultat qui est égal à 16935 et afin n'oubliez pas d'ajouter le libellé donc il doit écrire le frais de constitution chèque numéro donc tu as attaques chez numéro donc seulement tu as écrit le libellé frais de constitution on va voir la partie principale de la comptabilité de la société qui s'appelle la souscription et la libération du capital qui fait plusieurs cas donc on va étudier chaque cas pour donc il a j'ai eu une vidéo maintenant vous abonnez la chaîne de réussite pour l'économie partagez le vidéo avec la c'est qu'il fait et vous de commentaire soit sur notre chaîne youtube ou bien sur notre page facebook ou bien contactez sur notre economy ou whatsapp 067 75 007 14 وبعد à soudi qu'on la ou la 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 la